Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Pascal Dufresne, auteur de Entre la tête et le cœur. Et là, Pascal, je veux qu'on parle des fameuses étapes dont on a parlé un peu dans la première partie. On va commencer avec la première étape, le monde ordinaire. Oui. Ça, c'est notre vie quotidienne, puis on se contente un peu de ça, là. Bien oui, tout à fait. On est dans notre monde quotidien. On est un peu inconscient, dans un certain degré d'inconscience. Et bien, on ne se doute pas nécessairement qu'il y a un voyage qui s'en vient. Donc, c'est le début. C'est le début du voyage. Et là, il y a l'appel à l'aventure. Exactement. L'appel à l'aventure... Ça peut faire peur, des fois. Oui, mais ça peut être aussi très positif. Parce que l'appel peut arriver, oui, dans un événement qui va être souffrant. Donc, par exemple, on peut vivre une maladie, un deuil, la perte d'un emploi. Et on voit souvent qu'il y a des gens qui vont débuter un grand voyage spirituel et personnel suite à un événement de ce genre-là. Ça arrive souvent. Oui. Et ça peut être aussi à travers un événement qui est positif. Ça peut être à travers la naissance d'un enfant. Ça peut être à travers la découverte d'une nouvelle passion. Comme on disait un petit peu plus tôt, pour moi, le yoga a été déterminant. Il y a eu un appel qui s'est fait pour moi à travers le yoga. Donc, ça peut être autant positif que négatif. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'on a une mission à remplir, qu'on a quelque chose à faire. Et cet appel-là est extrêmement puissant. On peut choisir de l'entendre ou pas, parce qu'on reçoit plusieurs appels dans notre vie. Et on peut se dire, par exemple, « Ah ben non, mais je suis beaucoup trop vieux, j'ai pas l'expérience, qu'est-ce que les autres vont dire? » Et on décide de tout simplement ne pas entendre l'appel. Donc, le travail du héros, c'est de l'entendre et de l'accepter. Et par la suite, on rencontre un mentor ou un guide. Oui. Les menteurs ou les guides, on le représente souvent avec l'image d'un homme très sage à la grande barbe grise. Mais ces guides-là, ils se retrouvent partout autour de nous. Et je dis souvent que si vous pensez à la personne qui vous offre le plus de défis au quotidien ou le plus de défis, par exemple, relationnels, voyez-le comme un guide. Souvent, c'est ces gens-là qui nous apprennent de grandes leçons dans le quotidien. Parce qu'ils nous poussent à aller encore plus loin. Oui, exactement. Puis à faire face à nos enjeux, à nos défis. Et la quatrième étape, c'est la fameuse crise. Oui, la crise. La crise, pour moi, ça a été une étape de grand inconfort. Quand on passe à travers la crise, on est définitivement dans une période où on remet tout en question. Tout ce qui a fait du sens jusqu'à maintenant n'en fait plus nécessairement. Donc, les croyances qu'on a transportées depuis qu'on est tout petit, les valeurs qu'on a eues l'impression qui étaient si importantes pour nous, on se dit, c'est drôle, mais j'ai l'impression que c'est plus ça maintenant. Et je ne me reconnais plus. Et souvent, on se sent seul à travers ça. On a l'impression que les autres autour de nous ne comprennent pas nécessairement ce qu'on vit. Et la cinquième étape, le fameux seuil, c'est là que l'aventure commence. Oui. Pour moi, l'aventure a commencé lorsque j'ai pris la décision de tout recommencer à zéro, donc de laisser mon travail qui me rapportait beaucoup de sous. Ma maison, j'ai vendu ma grosse maison, j'ai vendu ma voiture, je me suis retrouvée avec mes enfants dans un petit appartement. Et là, je me suis dit, ça y est, le voyage est terminé, j'ai changé ma vie. Et souvent, c'est en se lançant dans le vide, en faisant de la place dans sa vie, qu'on fait de la place à autre chose. Exactement. Mais j'ai réalisé cette étape-là, après coup, que le voyage, en fait, ne faisait que commencer. Et la cinquième, c'est les épreuves, les démons, nos alliés, mais aussi nos ennemis, les gens qui tentent de nous décourager aussi dans ce changement-là. Oui, il y a beaucoup de... Les gens me posent beaucoup la question, est-ce que c'est normal si je perds des gens autour de moi dans ce genre de processus-là? Est-ce que je devrais faire du ménage autour de moi? On appelle ça faire du ménage relationnel. Oui, effectivement, on découvre qui sont les gens qui vont être là pour nous supporter. Et c'est essentiel de s'entourer de gens qui supportent notre projet. Les gens que l'on découvre, qui ne sont pas nos alliés, donc moi, j'ai réalisé après que, oui, j'avais eu comme premier réflexe de vouloir faire ce ménage-là et d'arrêter de voir ces gens-là. Mais en fait, je pense qu'à la fin de mon voyage, ce que j'ai réalisé, c'est que ce que j'avais le goût d'apprendre, c'est plus l'acceptation. L'acceptation que, oui, il y a des gens autour de moi qui sont différents, qui n'auront pas fait nécessairement ce même voyage-là que j'ai entrepris. Puis c'est correct. Et j'avais le désir d'accepter ça. Et des fois, le ménage se fait de lui-même aussi. Ah bien oui, tout à fait. Tu as raison, Amélie, parce que quand nos valeurs changent, bien effectivement qu'on se rassemble de façon naturelle en tant qu'humain avec des gens en qui on fait confiance et qui portent les mêmes valeurs que nous. Alors oui, il y a un ménage qui se fait de lui-même. Et les gens qui sont un peu plus toxiques prennent le bord. Oui. Et par le site, il y a le fameux combat final, le vrai passage à la nouvelle vie. Oui, effectivement. Le combat final, c'est comme une deuxième crise. Et c'est comme un peu une façon pour le héros de se prouver que oui, j'ai acquis toutes ces nouvelles compétences-là, toutes ces nouvelles connaissances. Et je suis capable d'être cohérent et d'être consistant dans cette nouvelle vie-là. Fait que c'est comme un peu un deuxième test, si on veut. L'autre étape, bien c'est le fameux trésor, le héros qui réussit. Oui. Si on aime ça. Oui. Puis le trésor, ce qui est intéressant, c'est que même si on se donne un objectif, moi j'aime mieux parler d'intention au lieu de parler d'objectif. Parce que si j'avais essayé de déterminer au début de mon voyage, quel serait ce trésor-là? Puis là, je ne vous dévoilerai pas parce que je vais vous laisser lire dans mon livre. Mais j'aurais probablement formulé ce trésor-là autour d'un objectif très rationnel et très concret. Et en bout de ligne, quand on apprend à être très attentif à ce qui se passe dans notre vie, à être à l'écoute de ces guides que l'on rencontre, bien on rencontre des opportunités. Et ce qu'on pensait qu'on allait accomplir, bien ce n'est pas nécessairement là. Donc, plusieurs années plus tard, je me retrouve à un endroit où je n'aurais jamais pensé être il y a quatre ou il y a cinq ans. Donc, ce trésor-là, il a été une grande surprise pour moi. Et aussi la transformation, la renaissance, on n'est plus la même personne. Oui. On a l'impression d'être quelqu'un d'autre. Il y a des gens aussi qui ne nous reconnaissent plus autour de nous, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps qui nous disent, « Bien, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais on dirait que tu es différente, on dirait que tu as changé. » Et il y a des gens aussi qui nous disent, « Bien, moi, je trouve que tu n'as pas changé, je trouve que tu es la même personne. » Puis, je pense que notre essence, qui on est vraiment, ne change pas. On change certains comportements. On s'améliance, on se peaufine. On évolue, on devient meilleure. Moi, j'ai beaucoup amélioré. Une des choses que j'ai beaucoup amélioré, c'est ma capacité, par exemple, à exprimer mes besoins. C'est vrai que les jeunes, on a moins tendance à les exprimer. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un comportement qui a changé. Mais ce besoin-là, ces besoins-là étaient toujours là à l'intérieur de moi. Et la dernière étape, le retour dans le monde ordinaire. Oui. Je pense que ce voyage-là que l'on fait, il doit servir à quelque chose. Et souvent, on ressent l'élan de partager ce qu'on a vécu pour partager ce bonheur-là, ces expériences-là, pour que les autres puissent aussi y goûter, puissent savourer ce même voyage-là. Et c'est ce que fait le héros quand il revient chez lui après ce long voyage. Puis, ceux qui ont beaucoup voyagé dans leur vie, comme moi je l'ai fait, vont sûrement comprendre que quand on revient d'un long voyage, ce n'est pas toujours de tout repos, parce qu'on a vécu quelque chose de grand. On en parlerait sans arrêt. Et les gens autour de nous, bien, ils ne savent pas ce qu'on a vécu. Donc, une fois qu'ils en ont entendu un peu parler, bien, tu sais, ils passent à d'autres choses. Pour eux, la vie quotidienne reprend. Et c'est confrontant parce que des fois, eux n'ont pas changé, puis nous, on a changé pendant ce voyage-là. Exactement. Et c'est difficile de mettre en mots l'ampleur de tous ces changements-là qu'on a vécu. Et toi, un peu, tu as voulu nous rendre ça avec le livre, en fait. Oui, exactement. C'est une portion, évidemment, de ce que j'ai vécu. Je pense qu'il y a une profondeur dans ce voyage-là que j'aurais beaucoup de mal à vous partager, parce que c'est au niveau du ressenti. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Oui, exactement. Et comment ça a été l'écriture de cet ouvrage-là? Est-ce que ça a été difficile? C'est drôle parce que je parlais à ma fille. Ma fille a 13 ans. Mon garçon a 16 ans. Donc, tu sais, c'est des enfants qui sont quand même, c'est des ados. Ils sont autonomes. Donc, ça m'a donné beaucoup plus de liberté depuis qu'ils ont grandi. Et je parlais de ça à ma fille. Puis, elle me disait, maman, j'ai eu l'impression, j'ai pas eu l'impression que t'as écrit un livre. Ça a pas comme dérangé notre quotidien. Mais en y réfléchissant un petit peu, c'est que depuis que je fais beaucoup de yoga et de méditation, mon horaire a changé, mon horaire quotidien. Je me lève beaucoup plus tôt qu'avant. Donc, pour moi, de me lever tôt, aux alentours de 4-5 heures du matin, ça faisait partie de ma routine. Donc, je me levais avant tout le monde dans la maison. Le jour se lève. J'étais souvent dans mon lit avec mon petit café latté, avec mon ordinateur, et c'est là que j'écrivais. Donc, entre 4 et 6, c'était mon moment à moi, mon moment d'écriture. Donc, après ça, ma journée commençait. Puis là, bien moi, je suis une fille d'action quand même, parce que ces moments-là de paix, de tranquillité, c'est plus le matin, mais après ça, je suis dans l'action. Puis là, les moments d'écriture, c'est plus difficile pour moi. Donc, je te dirais que ça a été peut-être un an et demi d'écriture, de cette routine, mais ça n'a pas été un effort. Ce n'est pas un devoir qu'on m'a donné. Par exemple, si on me disait, demain matin, Pascal, on te fait la demande d'écrire, bien là, ça se passerait peut-être très différemment. Mais là, je le faisais pour moi. Ça faisait partie comme de mon hygiène de vie, si on veut. Est-ce que ça a été dur de trouver une maison d'édition pour te publier? J'ai fait une rencontre extraordinaire. J'avais une collègue qui avait publié, et je lui ai posé la question à un moment donné, parce qu'on m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces textes-là que tu as écrits? Puis est-ce que tu voudrais écrire un livre? Et j'ai parlé à cette collègue-là, et j'ai dit, admettons que je voudrais publier. Comment ça se passerait? Puis elle m'a mis en contact avec Marthe, Marthe est coach d'écriture, et c'est elle qui m'a guidée à travers le processus. Donc elle m'a expliqué comment ça fonctionnait. Elle m'a guidée à travers toutes les étapes. Donc moi, Marthe, ça a été pour moi un cadeau, un de mes guides dans ce processus-là. Donc ça a été relativement simple. Ça m'a montré que c'était quelque chose qui était possible pour moi. Si tu me permets, Pascale, on s'arrête, puis au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Parfait. Merci, Amélie.